Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Toujours le Pumba qui vient faire des câlins en même temps. Regardez-moi ce gros bébé. Du coup on est vendredi 21 avril, il est 16h30. Comme vous l'avez vu, on vient de rentrer, on est allé chez Ikea, on a fait quelques achats. Je vous montre ça et après je vais vous montrer, on a fait quelques changements dans la maison. Il y en aura encore ce week-end. En fait Romain était en congé là pendant deux jours et du coup il s'est motivé à faire plein de trucs. J'ai pas pu filmer tout de suite à chaque fois tout vu que quand il veut faire un truc il le fait directement et j'ai pas le temps d'anticiper tout filmer et tout mais je vais vous montrer quand même ce qui a changé. En tout cas ce qu'on a pris chez Ikea. Je suis contente, j'ai enfin pris une plante verte que je vais mettre juste ici. On va l'installer après. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle mais elle coûtait 30 euros je crois chez Ikea. Au début j'avoue que j'avais envie d'en prendre une fosse parce que moi je l'ai fait toute mourir. Dans notre premier appartement avec Romain on avait été, je sais plus, chez Gammes Verts, on avait demandé des conseils sur une plante qui ne demande pas beaucoup d'entretien et qui résiste bien même aux personnes comme moi qui n'ont pas forcément la main verte. Elle nous en avait donné une qu'on avait prise. Elle a duré quand même pas mal de temps mais elle a quand même fini par mourir. Du coup j'ai un petit peu peur pour cette plante. Si vous en avez et que vous savez quel entretien il faut, dites le moi. Parce que franchement j'ai pas envie qu'elle meurt. Mais je suis trop contente parce que je voulais vraiment une plante verte et elle est là. Comme cache-peau j'ai pris celui-ci. D'ailleurs dites-moi parce que ça s'appelle un cache-peau. Donc on est censé mettre le pot à l'intérieur. Sauf que comme on le voit assez fort, est-ce que vous quand c'est comme ça, bah tant pis vous laissez c'est pas grave, on voit le pot mais c'est pas très grave. Ou bien est-ce que vous rempotez, genre vous mettez, enfin vous videz ce pot là pour tout vider là dedans et vous mettez de la terre en plus et tout ou pas ? Parce que je sais pas. En tout cas on a pris celui-ci. Je vais enlever le plastique après pour bien vous le montrer. Mais je suis contente en plus il rappelle un petit peu le vase que j'ai là-bas au fond. A l'intérieur je vais pas tout vous montrer mais on a repris des assiettes découvertes parce qu'avec le lave-vaisselle on est vite à court. Il me semble que le pot coûtait 24,99€. En tout cas sinon j'ai repris des torchons. Ensuite, bon ça on verra vraiment ce que ça donne. Mais on a pris des plantes artificielles comme ça qui coûtaient 3,99€ limitées il me semble. Et celle-là 7,99€. Pour l'instant on n'en a pas pris des masses parce qu'on va voir ce que ça donne. Mais en gros on veut faire un petit une petite allée dans le jardin contre la palissade avec des petits cailloux blancs dans le bas et on veut mettre des fausses plantes comme ça pour ajouter un petit peu de verdure. Mais en même temps comme on n'a pas la main verte et qu'on sait pas avec le temps etc ça ça demande pas d'entretien. On va remettre des fausses. On va mettre quelques lampes entre deux et tout et on va voir ce que ça donne. En gros là ouais voilà on en a pris quelques unes. On va essayer de disposer ça et si jamais ça fait joli on ira en reprendre d'autres. Mais en tout cas voilà on a choisi ça. Mais ça je trouve ça joli. Franchement ça c'est trop joli c'est Romain qui l'a vu et qui a eu l'idée de faire ce que je viens de vous dire. Comme d'habitude je parle un peu bizarrement mais j'ai mis mes gouttières. Franchement je suis trop contente. Je suis à la gouttière numéro 8 et je tiens bien et je vois franchement le changement donc je suis trop contente. Sinon j'ai pris ce petit truc qui coûtait 9,90€ il me semble mais c'est pour en gros pouvoir humidifier les feuilles parce que je crois que c'est ce qu'il faut faire. Ensuite il y en avait une qui m'avait mis un commentaire donc je t'ai écouté et grâce à ton commentaire je m'en suis souvenu. J'ai pris un petit truc comme ça pour quand je fais la vaisselle pour les casseroles et tout. C'est un petit truc tout simple mais c'est au moins ça récupère l'eau parce qu'à chaque fois je mettais un torchon justement quand je faisais la vaisselle et au moins je pourrais mettre ça en dessous. Normalement c'était à prendre avec un truc supplémentaire vous savez avec les petits pics mais je ne fais jamais sécher d'assiettes etc donc je l'ai pas pris. Donc ça parle beaucoup pour rien là non ? Et on a aussi pris une suspension pour la chambre de Jade. Pour l'instant on a pris que la chambre de Jade parce qu'on va voir ce que ça donne et on va voir si Lou aime bien pour savoir si elle veut la même ou si elle en veut une autre. Mais c'est la suspension comme ça un petit peu en forme de nuage, de fleurs. Ça coûtait 25 euros je crois. Non 30, 35 euros. Bah voilà c'est tout ce qu'on a pris et on en a eu pour 350 euros. Ah non ! Bah non, bah non. Je vais vous montrer ce pourquoi à la base on était allé chez Ikea. C'était pas du tout pour ça. On a pris des meubles à chaussures pour l'entrée parce que comme vous savez avant il y avait le genre de petite console que j'ai vendue sur Leboncoin ou Facebook. Enfin bref je l'ai vendu et après on avait mis le banc. Sauf que toutes les chaussures sont apparentes etc et c'est chiant, enfin c'est moche. Du coup là on a pris les meubles à chaussures basiques de chez Ikea qui coûtent 60 euros il me semble. Là on en a pris trois mais on va voir si on en met deux ou trois en fonction de la longueur. Ils sont juste là et connaissant Romain dès qu'il va rentrer il va les mettre. Mais là il a dû partir faire des trucs et comme on l'a pas fait avant de partir là on a remesuré pour voir un petit peu ce qu'on peut faire dans l'entrée. Parce que je vous l'avais dit qu'en gros on voulait mettre un truc avec deux tringles etc. On est allé voir chez Ikea, on a vu quel meuble on voulait mettre et tout. Mais on n'était pas sûr au niveau de la hauteur donc on n'a pas fait de bêtises, on n'a rien pris. Mais je suis contente, ça avance. Et ça on s'en occupera, je sais pas quand, peut-être ce week-end, peut-être dans le prochain vlog. Mais dans tous les cas je vous montrerai un petit peu ce que ça donne parce que pour l'instant c'est comme ça. Et ça ça va changer. Au final on va pas faire juste une tringle, une tringle. On va mettre carrément un meuble, je sais plus si ce sont les packs, mais en gros ce sont les meubles comme ça. Et sinon il y a eu du changement aussi dans le jardin et ça je suis trop contente. Je vous passe quelques images de ce qu'on a fait. On vient de finir un pot de peinture. du coup pour l'instant ça donne ça. Avec un pot on a mis deux couches là sur ça et il faudra qu'on aille en racheter un pour finir cette partie là. Et du coup voilà ce que ça donne. On a tout repeint en blanc tout le long. Là-bas on n'avait juste plus assez de peinture pour le faire mais on va aller rechercher un pot. En gros c'est comme ça. Et du coup les plantes avec les cailloux blancs là ce serait juste ici tout le long jusque là à peu près. Enfin on va le faire tout le long de la terrasse. Mais en tout cas on est content parce qu'en fait quand on est allé chez Leroy Merlin on nous avait conseillé des pots qui coûtaient à peu près... Non je sais plus. J'ai peur de dire une bêtise. Je sais plus si c'était 60 euros ou 35 euros. Mais en tout cas on a pris deux pots à 15 euros. Donc avec ces pots là on a su faire deux couches sur toute la surface que je vous ai montré. Donc on est content. Ça nous a coûté beaucoup moins cher que ce que ça aurait dû coûter. Parce qu'on a vraiment pris le premier premier prix et on a su faire les deux couches et c'est quand même bien opaque parce que vous avez vu comment c'était avant. Et franchement trop content. Ça nous a pas coûté cher et ça fait vraiment bien l'affaire. Après avoir comme même temps ça va durer dans le temps. Mais là on est trop content. Il y a eu beaucoup de temps. Mais franchement je suis trop contente. Ça change tout. Je suis contente. J'aime bien quand il y a du changement. Bon là il est 16h40. Ce que je vais faire c'est que je vais ranger un petit peu le coin où je veux mettre la plante parce que là il y a des affaires des cartons et tout. Je fais ça et quand on rentre je vous montrerai la chambre de Jade puisqu'on lui a acheté son lit. Donc je vous montrerai tout ça dès qu'on rentre parce qu'elle l'a pas encore vu. Elle a vu qu'une partie mais elle a pas vu en entier et elle va être trop contente. Petit bébé, je vous retrouve après. J'ai essayé de m'entraîner à faire comme ça. C'est bien ma grande. C'est bien ma grande. Ouais j'aime. C'est bien ça. C'est bien mon bébé. Bon on est le lendemain. Il est 11h30 et là on va partir chez Ikea. On retourne là-bas parce que Lou veut le même abajour là. Comment ça s'appelle ? Et aussi on va regarder pour un meuble du coup pour l'entrée comme je vous l'ai dit et d'autres petits trucs mais bref. Je vous retrouve là-bas et dès qu'on rentre je vous montrerai ce qui a changé en haut parce que là on n'a pas encore eu le temps. Il est 14h20 du coup mission Ikea accomplie. Je suis avec les crapules et on est parti chercher un McDo parce qu'il est déjà tard. Le temps de rentrer, de décharger, de faire à manger et tout. Vu qu'on a pris un nouveau lit chez Ikea pour Lou, on est en train de démonter le sien. J'ai pris quelques photos pour le mettre à vendre sur le bon coin. Elle va passer à un grand lit et franchement là en fait elle nous l'a demandé hier et on a hésité au début mais ce sera beaucoup plus pratique parce qu'un lit au sol comme ça on se fait super mal au dos. Dès qu'on l'avait au lit c'est un carnage en fait on a obligé de s'abaisser au maximum et tout donc là ce sera cool. Elle a pris exactement le même que Jade sans la tête de lit donc on va monter ça tout de suite. J'ai une bique. On va s'en occuper aujourd'hui et voilà. J'espère qu'il va partir rapidement parce qu'on n'aura pas à le stocker quelque part. Bon là il fait pas très beau mais je voulais quand même vous montrer un petit peu la chambre de Jade. Ça a bien changé. Du coup on lui a pris le lit. Je vous écris le nom du modèle parce que je sais plus du tout. Et il y a quatre tiroirs en dessous ça c'est super pratique. Il y en a deux grands ici, deux grands de l'autre côté. Et dans la tête de lit on a une bibliothèque en fait sur le côté. C'est pour ça à la base qu'elle voulait celui-là. On lui a aussi repris des draps comme ça elle est toute bien. Elle a déjà rangé un petit peu ses affaires sur le côté. Et au niveau des tiroirs franchement ils sont hyper pratiques. Bon là j'ai mis tous ces doudous en vrac. Ils sont bien grands comme ça. Pour l'organisation on verra plus tard. Mais voilà je suis trop contente pour elle mon grand bébé. Ça rend bien. Ça fait vraiment chambre de petite fille. Et on lui a aussi mis une suspension comme ça. Pareil que ça vient de chez Ikea. Elle est super mignonne. On a repris la même pour Lou vu qu'elle voulait la même. Et je pense qu'on va prendre la même aussi pour notre chambre. Puisque c'est mignon. C'est mignon. Ça fait une lumière toute douce aussi. J'avoue que niveau décoration on cherche pas très loin. Mais on fait simple et efficace. Et elles sont contentes. Je vais essayer de voir pour lui trouver un petit tapis pour aller en dessous du lit comme ça. Je vais essayer de voir un petit tapis pour aller en dessous du lit comme ça. Sous-titrage ST' 501. Ici Romain est en train de terminer la chambre de Lou. Enfin son lit en tout cas. Parce que du coup comme je vous l'ai dit elle a pris le même. Et là il est en train de terminer les tiroirs. Tout ça il l'a fait hier. Je vous ai montré les images. Et là il finit ça. Et ensuite je rangerai tout ça. Du coup ce matin j'en ai profité aussi pour ranger un peu ma chambre. J'ai refait le lit. J'ai mis ça sur le lit. Je l'ai pris sur Amazon. C'est un couvre-lit un petit peu gaufré comme ça. J'ai mis cette petite fausse plante Calyptus là-bas. Avec la lampe. Un petit miroir asymétrique ici pour combler un petit peu le vide. Parce que je sais pas du tout quoi mettre sur cette partie là. A la fois j'ai envie de rien mettre parce que ça va être chiant. Et à la fois je trouve que c'est un peu vide. Sinon j'ai rajouté la tête de lit derrière le lit. Puisque en fait à la base on l'avait pas mise. Parce que si je l'accroche bien ça dépasse du petit muret. Je trouve que ça fait bizarre. Mais là je l'ai posé au sol. Ça comble un petit peu plus le vide. Hello on est dimanche. Là on est en début d'après-midi. Les filles sont chez leurs grands-parents. Et Romain est en train de terminer du coup la chambre de loup en haut. Je vous montrerai tout ça après. A chaque fois que je viens vous parler ici. Poumba vient me faire des gros câlins. Ah mon gros bébé ! Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais débarrasser l'entrée. Puisqu'après je pense qu'il voudra s'en occuper. Donc je vais vider un petit peu tous les manteaux. Ah hier quand on est allé chez Ikea. Du coup je vous ai pas montré ce que j'avais pris. Parce qu'on a pris le lit de loup. On a pris le meuble pour l'entrée. Voilà. Parce qu'après c'était un petit peu répétitif. Vu qu'on y était déjà la veille. Mais juste j'ai pris des bacs de rangement comme ça. Puisque dans ma salle de bain en fait dans le tiroir. C'est le bazar absolu. J'arrive pas à m'organiser. Donc j'ai pris ces bacs. J'ai pris deux grands. Deux moyens mais hauts. Et six petits. Voilà. En soit on a juste pris les meubles quoi. Donc voilà. Et par contre franchement je suis trop contente de ma plante. Elle est trop belle. Ça change tout je trouve. Mais j'en veux plein. Toujours belle. Et hier j'ai pas continué de vloguer. Puisqu'après j'ai rangé un petit peu dans la maison. J'ai rangé un petit peu la buanderie aussi. Parce que c'était un carnage complet. D'ailleurs on va bientôt s'en occuper je pense. Ensuite j'ai conduit les filles du coup chez les grands-parents. Après on est allé boire un verre avec des copains. Et après bah voilà. Du coup j'ai pas filmé. Mais voilà. Et ce matin j'ai travaillé. Donc j'ai pas filmé non plus. Maintenant on va vider l'entrée. Vu que je suis là. Ça me fait penser au fait que je vous ai pas encore montré le résultat des meubles à chaussures que Romain a monté. Donc je vais vous montrer ça. Mais en tout cas c'est bien plus pratique. Je suis trop contente. Et on en a mis deux. Bon je vous montre juste ça comme ça. Puisque là faut que je débarrasse tout ce qui est sur le côté et tout. Mais voilà. Pareil je vous mets le nom des meubles. Donc là c'est une colonne et une colonne. Je vous mets le nom. Mais c'est trop pratique. Du coup c'est un meuble à chaussures comme ça là. Qui s'ouvre en battant. Et on a fait un étage chacun. Pour les filles on peut mettre pas mal de paires. Donc c'est cool. C'est bien mieux que de mettre nos chaussures sous le petit banc là. A chaque fois ça me saoulait. Et Romain y'en pouvait plus. C'est pour ça qu'il a été chercher ça. Là on a tous les cartons pour le meuble de l'entrée. Et je vais vider ce coin là. Et finalement cette barre n'aura pas servi très longtemps. Puisqu'on va totalement la remplacer. Maintenant on vide tout. Bon pendant que Romain est en train de terminer tout ce qu'il fait là-haut. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'on a prévu de faire ici. On a fait un petit micmac mais c'est d'aurait le faire. En gros du coup on va venir combler l'espace qui est au fond. Dans le bas on va mettre deux caissons l'un devant l'autre de 40 cm. Donc on aura une profondeur de 80. Et au-dessus, on aura une penderie, enfin un meuble de 1m80. Il y aura des portes en haut et du coup sur celui de devant en bas. Et en fait on a mis deux caissons l'un devant l'autre. Pour pouvoir avoir un petit banc pour les filles si elles veulent monter pour attraper des manteaux etc. Et pour s'asseoir pour mettre leurs chaussures. Je sais pas si vous allez arriver à imaginer comme ça mais essayez. Et du coup dans l'armoire on aura deux tringles sur deux niveaux. Pour pouvoir mettre les manteaux etc. Et dans le bas on pourra ranger leurs cartables, des bêtises, enfin bref des sacs de course etc. Donc voilà ça va venir combler du coup tout cet espace. Et tout cet espace. Je sais pas si vous avez compris grand chose. Mais normalement ça devrait rendre assez bien. Et ça devrait être assez pratique. Donc voilà là j'ai raccourci. J'ai fait le petit tourlet dans le bas. Et là non. Là du coup en fait j'ai tout ça. Ils sont vraiment très très longs. Et sur les opaques je vais laisser comme ça. Puisque je fais le nœud juste ici ça permet de remonter un peu. Mais ça donne ça. Voilà mission rideau terminée. Du coup j'ai fait vraiment un ras du sol pour que ça touche quand même. Et pour les rideaux opaques de devant j'ai juste fait un nœud à peu près au même niveau. Pour surélever comme ça. Je suis contente. C'est beaucoup plus propre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là pour rappel on a le meuble à chaussures juste ici. Et au niveau des rangements ça donne ça. Touc. Donc là dans le bas il manque encore des poignets. On n'a pas encore eu le temps d'aller en rechercher. Mais on va en rajouter ici. A la base j'avais pensé. Enfin j'avais dit à Romain de ne pas en mettre. Parce que je me suis dit que quand les filles allaient s'asseoir. Ce serait peut-être embêtant d'avoir des poignets ici. Et risquer peut-être de se faire mal. Mais en fait vu que c'est au sol on ne peut pas ouvrir. Et on avait oublié aussi qu'il y avait une planche qui venait par dessus. Donc dans tous les cas on est obligé de mettre des poignets. Là il y a un petit décalage mais quand on mettra les poignets on réglera ça. En tout cas là ça donne ça. Et au niveau du bas on a des rangements qui vont jusqu'au bout. Si j'arrive à l'ouvrir. Vous voyez là sans poignets c'est un petit peu compliqué. Là à l'intérieur ça donne ça. Et on voit bien qu'on a mis deux meubles de 40 cm. Mais au dessus on voit rien du tout. Là ça fait plein de rangements pour les affaires de sport, les sacs de course, les sacs d'école quand ce sera les vacances et tout. Donc ça franchement c'est pratique. Et dans la partie du haut, pour rappel c'est un meuble de 1m80 ici. Et là on a mis deux tringles à l'intérieur. Donc là dans le bas on a les manteaux pour les filles. On a mis à la bonne hauteur pour que le manteau le plus long passe bien comme ça. Et dans le haut on a assez de place parfait pour nous aussi. Donc c'est nickel. Franchement c'est beaucoup beaucoup mieux. Trop contente. Comme ça on a de quoi ranger les vêtements, enfin les manteaux et les chaussures ici. Plus des rangements dans le bas pour tout ce qui est sac de course. Monsieur Romain est en train de passer la serpillère. Et d'ailleurs on a acheté ça. Je vous mettrai un produit similaire. Parce que je sais qu'Amazon ils en vendent aussi. Mais on a acheté ça. Donc là c'est pour rincer et tout. Et de l'autre côté ça y sort pour enlever toute l'eau sale. Comme ça c'est bien. C'est pratique. Donc voilà pour la petite entrée. Franchement je suis trop contente. Là pour l'instant on met un vieux tapis au milieu mais j'espère qu'on va retrouver un plus joli quand même. Mais on met quand même un tapis ici vu qu'on rentre à chaque fois. Ça salit hyper rapidement je trouve. Mais voilà je suis contente. Et je vous laisse retourner aux images de la réaction des filles. Alors c'est beau hein ? Maman je vois très chauveux. Vas-y. C'est fait exprès. C'est bien. Pour enlever ses chaussures. Pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est chouette. Pour mettre ses manteaux. Oui exactement. Et papa il va vous montrer vous avez chacune votre casier. Oui donc là c'est maman, là c'est papa, là c'est loulou et là c'est Yadou. Tu vas d'abord voir la chambre de Jade ? Oui on va voir la chambre. Ok là je vais porter la chambre. Ok. Faut chiquer mon bébé. Maman va crever, elle est minuscule. Elle est toute petite. Là maman elle pourrait faire des dedos avec toi hein. Tu voudras bien ? Oui ? Des fois maman elle fera des dedos avec toi. T'es bien t'es contente ? T'as vu on a mis tes draps ? On a mis le draps que tu as choisi. T'es contente mon bébé d'amour. Mon petit ange. T'as vu ta lumière ? On va se faire en avant. Mon lit. Et toi Yadou ? Merci papa, papa, non. Y'a mes bébés. Alors ça vous fait plaisir ? Oui. T'as vu comment c'est tout bien rangé ? Oui. Eh ? Me revoilà pour vous dire au revoir. J'espère que ce vlog vous a plu. Il était un petit peu plus long que ceux de d'habitude. Donc j'espère que vous êtes contents. Vous me demandez souvent que ça soit plus long. Donc là normalement vous êtes à peu près servis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Parce que j'en ai déjà commencé un. Plus j'ai une autre vidéo en attente. Enfin bref je reviens bien sur Youtube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire. Et activez la cloche aussi si vous voulez être alerté. Parce que je sais que je poste un peu n'importe quand. Donc n'hésitez surtout pas à faire ça. Moi je vous laisse ici. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ou pour un nouveau vlog. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada